Bienvenue à cette conférence du Club Mac. On accueille aujourd'hui le professeur Paul Gauthier, professeur associé au DMS de l'Université de Montréal, qui vient nous parler aujourd'hui de l'hypothèse de Riemann. Bonne conférence à tous. Merci. Merci de... Est-ce que vous m'attendez en arrière? Alors, merci de l'invitation. C'est tout un honneur pour moi parce que, en principe, quelqu'un qui vous parle doit dire des choses compréhensibles. Et en mathématiques, ce n'est pas toujours facile. Alors, j'espère qu'au moins une partie de ce que je vais dire sera compréhensible. Qui n'a pas entendu parler de l'hypothèse de Riemann? Ok. Alors, l'hypothèse de Riemann, c'est le problème numéro un des mathématiques. Jeudi passé, un événement très rare s'est produit. Selon moi, un événement unique, je pense. C'est que, malgré que très souvent, il y a des mathématiciens qui annoncent des preuves de l'hypothèse de Riemann, ce qui est unique jeudi passé, c'est qu'un mathématicien, un excellent mathématicien, un des meilleurs mathématiciens contemporains, a annoncé une preuve de l'hypothèse de Riemann. Alors ça, c'est vraiment un événement spécial très unique. Il s'agit de Sir Michael Atia, qui a toute espèce d'honneur, des médailles Fields et toute espèce d'affaires comme ça. Vraiment un très, très bon mathématicien. Et il a dit que sa preuve était courte et simple. Alors, à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne se peut pas. Parce qu'il y a tellement de grands mathématiciens qui ont travaillé sur ça, qui ont, avec des méthodes vraiment très, très compliquées. Et alors, il y a beaucoup de gens qui se méfiaient de cela. J'ai réussi à trouver, je me suis donné comme projet de vous expliquer aujourd'hui la preuve d'Atia. Mais, je n'ai pas réussi à la préparer, malheureusement. Mais c'était, je voulais faire ça. Et j'ai réussi à trouver un manuscrit de Mathia, d'Atia. Je pense que c'était seulement cinq pages, peut-être. Alors, c'était en effet extrêmement court. Et puis, j'ai... Alors, je vais seulement vous parler quelques minutes du travail d'Atia, parce que je n'ai pas pu préparer plus que ça. Alors, le manuscrit Alors, il prétend démontrer que une certaine fonction f de x est égale à deux fois f de x. Alors, je dis... Il démontre f de x n'est pas égale à deux f de x. C'est-à-dire, il se base sur certaines formules, la page précédente. Puis, si j'applique ces formules-là, moi, j'obtiens quelque chose de très explicite. Ils sont différents. Alors, j'ai perdu intérêt là-dedans. Et puis, après deux jours, je me suis dit... Bon, bien, il va annoncer ça, il va expliquer ça dans une conférence lundi à Heidelberg. Et puis, peut-être que... Alors, évidemment, le manuscrit précède la conférence. Peut-être que la conférence va corriger cette erreur. Alors, après la conférence, j'ai trouvé une vidéo sur la conférence. Et effectivement, la conférence prétend, avec une autre preuve, que f de x est égale à deux f de x. Une autre preuve. Pas celle-là qui, selon moi, est fausse. Alors, on pourrait penser... On pourrait penser... Bon, bien, à quoi ça sert? Suivant son argument, j'ai démontré que c'était pas égal à deux f de x. Donc, ceci n'a pas de sens. Et puis, on pourrait dire... Ah, c'est fini. Mais non! Attention! Au tout début, il dit... Supposons... Que l'hypothèse de Riemann soit fausse. Et il cherche une contradiction. C'est ça, son argument. Il suppose fausse et il cherche une contradiction. Alors, s'il cherche une contradiction, il n'y a pas de problème ici. On a une preuve que f de x est différente de deux f de x. Il prétend avoir une autre preuve que f de x est égale à deux f de x. Ça y est, il a démontré l'hypothèse de Riemann. Alors, je voulais vous présenter cette autre preuve ici. De ça. Mais je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Alors, pour moi, je n'ai pas de conclusion. Mais... Alors, je ne la comprends pas. Alors, je ne vais pas mettre ce dossier à la poubelle pour quelques raisons. Une, c'est que je ne comprends pas ceci. Alors, je ne peux pas dire que c'est faux. Je ne comprends pas ça. Et puis, une autre raison, c'est que malgré que les spécialistes disent une preuve courte et simple, c'est impossible, comme Atia lui-même a soulevé dans sa conférence. Attendez, une preuve courte et simple selon les méthodes connues semble impossible, parce que beaucoup, beaucoup de grands mathématiciens ont essayé, ils ont passé beaucoup de temps, ils ont des résultats partiels et tout ça. Mais, Atia a une nouvelle approche. Alors, avec une nouvelle approche, c'est concevable que ce soit court et simple. Il a une nouvelle approche. Ça, c'est certain. Son approche est nouvelle. Il cite quelques travaux de grands mathématiciens anciens, mais il les combine de nouvelle façon, une nouvelle approche. Alors, c'est possible, c'est possible qu'il y ait raison. Alors, je garde le dossier en attendant que des gens plus compétents que moi aient expliqué cette étape et les étapes suivantes aussi. Oui, oui. Mais, si quelqu'un m'explique ça, je suis prêt à continuer à lire les lignes suivantes. Alors, malheureusement, c'est tout ce que j'ai à dire sur Atia. Maintenant, comment est-ce qu'on allume, mettre ceci à l'écran? C'est masqué. C'est masqué. Je vous tourne en bas. Merci. Merci, Simon. Alors, c'est un million de dollars pour rien. C'est parce qu'on offre un prix, l'Institut Clay offre un prix d'un million de dollars pour confirmer l'hypothèse de Riemann. Et pour rien, c'est parce qu'il s'agit de trouver les zéros. Pour rien, pour zéros. Alors, pour trouver les zéros d'une certaine fonction, la fonction zéta de Riemann. Alors, la fonction zéta, la voilà. Ça, c'est la fonction zéta. zéta de x, c'est la summation 1 sur n à la puissance x. n va de 1 à l'infini. Alors, d'abord, que veut dire n à la x? Eh bien, vous connaissez la relation entre l'exponentiel et le logarithme. E est n'importe quoi. E au log de n'importe quoi, c'est ce n'importe quoi. Alors, donc, n à la x, c'est E au log de n de x. Donc, on a seulement à donner un sens au log de n de x. On aura un sens. Puis, log de n de x, mais on connaît les règles du logarithme. Log d'une puissance, c'est x fois log de n. Alors, là, tout est bien défini, pourvu que log de n soit défini. Et puis, ça, ça va. Log de n est bien défini. Log de t, pardon. Oui, bien défini pour t positif. Alors, ça va. Parce que n est positif. n va de 1 à l'infini. Alors, les termes de la série sont bien définis. Et on sait, il y en a une courbe de calcul, que ça converge pour x plus grand que 1. Et on remarque que pour x égale à 1, ça diverge. Alors, cherchons les zéros de la fonction zéta. On sait que la fonction exponentielle ne prend que des valeurs positives. Et puis, donc, les termes étant des exponentiels, c'est une somme de termes positifs. Donc, zéta x est plus grande que 0 pour tout x. Pour tout x là où ça converge. Pour tout x où ça a un sens. Alors, il n'y a pas de zéro. On a gagné le million. OK, le problème est plus complexe que ça. Il y en a qui ont suivi des cours avancés. C'est des cours de deuxième année. Non, non, on voit les nombres complexes avant l'université, je pense. L'ensemble des nombres complexes. Alors, c'est quoi les nombres complexes? Eh bien, une analogie avec les nombres rationnels. Les nombres rationnels, c'est les expressions formelles Q égale à m sur n, où m et n sont des nombres naturels, avec le dénominateur différent zéro. Alors, et le trait ici, ce n'est qu'un symbole. Alors, les nombres complexes, c'est semblable. C'est des expressions formelles z égale à x plus y, avec x, y, r. Et, où plus et y ne sont que des symboles. Il y a donc une bijection entre les nombres complexes et les couples x, y, r. C'est-à-dire les points du plan. Il y a une bijection entre les nombres complexes et les points du plan. Alors, j'ai déjà noté l'importance du chiffre 1. Voilà, les nombres complexes, l'x plus y, y, et les points du plan. Je suis très fier de porter ce T-shirt, parce que c'est ma fille qui l'a fait, pour moi. Excusez. Bon, OK. Alors, voilà. Alors, c'est ça, les nombres complexes. Et puis, on a cette belle représentation géométrique. Ce sont les points du plan. Alors, j'ai dit que ce sont des expressions formelles plus y, r. Et puis, une des raisons que c'est très important, les nombres complexes, le théorème fondamentale de l'algèbre, tout par les nombres cassés. Tout par les nombres de dégrés n, à n0, dans la c. En particulier, tout par les nombres de dégrés n, à r, à n0, dans la c. Oui. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Mais, alors, voici un exemple. Le polynome 1 plus x au carré a deux zéros dans le plan complexe. 1 plus i au carré est égal à zéro. Et 1 plus moins i au carré est égal à zéro. Alors, voilà les deux racines. Les nombres complexes sont essentiels, par exemple, en électricité et en physique quantique, la physique des particules. Alors, voici la fonction zéphabrimante, présentement définie seulement pour x réel entre 1 et plus infini. Mais on peut remplacer x par z, par un nombre complexe. Et ça converge pour tout x dans le demi-plan x plus grand que 1. Alors, c'est ça. Les nombres complexes convergent dans le demi-plan à droite. Ah, c'est où? Celui-ci? Ah oui, merci. OK. Alors, on a convergence dans tout ce demi-plan. Alors, on peut reposer la question. Maintenant, il y a une possibilité qu'on ait trouvé des zéros. Alors, nous avons, est-ce qu'il y en a des zéros? Bien, on a cette formule ici. E, la i, y, c'est cosinus y, plus i sinus y. Donc, E, la i, pi, nous donne l'une des plus belles formules des mathématiques. E, la i, pi, plus 1 est égal à zéro. Où on trouve toutes ces constantes fondamentales des mathématiques dans cette même formule. La constante E, i, pi, 1 est égal à zéro. Elles sont toutes là. C'est magnifique comme formule, ça. Alors, montrer que la fonction zéro n'a pas de zéro dans le demi-plan partie réelle de z plus grand que 1. Eh bien, ça, je vous laisse comme exercice. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Je vous laisse ça comme exercice. Disons que, par exemple, il suffit de montrer que la valeur absolue est différente de zéro. Voici l'hypothèse de Riemann. Bien, bien, je suis presque. Presque. On peut, on peut, on peut, on peut facilement montrer que la fonction zéro de Riemann, au fait, elle a des zéros. Ben, excusez. Chose que je n'ai pas écrite, que je ne vous ai pas dit, c'est que, malgré que la fonction zéro de Riemann est définie présentement seulement pour partie réelle plus grand que 1, il y a moyen de faire un prolongement de cette fonction-là à gauche. Et on obtient une fonction définie partout, sauf au point 1, parce qu'on a vu que ça diverge. Là, la série, ce n'est plus la série, c'est une autre façon de la prolonger. C'est une autre façon de la prolonger. OK. Bon, merci beaucoup. Alors, il y a un moyen de prolonger la fonction zéro partout. Et puis, si on la définit au point 1 comme étant plus infini, alors elle est définie partout, même au point 1. Aux autres points, elle prend des valeurs finies. On appelle le point 1, ou c'est infini, on appelle ça un pôle. Alors, on peut montrer, ayant fait ce prolongement de la fonction, on peut montrer qu'elle a des zéros aux entiers négatifs paires. Alors, moins 2, moins 4, moins 6, il y a des zéros. On appelle ça les zéros triviaux de la fonction zéta. Et les autres zéros, on appelle les zéros non-triviaux. Alors, l'hypothèse de Riemann, c'est que les zéros non-triviaux sont tous sur ce qu'on appelle la droite critique. C'est la droite partie réelle égale à une demi. L'hypothèse de Riemann, c'est qu'à part ces zéros triviaux, tous les autres sont sur cette droite. C'est ça l'hypothèse de Riemann. Verdi, tu sais, ta fonction Kent, Kent Die Welt, c'est-à-dire celui qui connaît la fonction zéta, connaît le monde entier. C'est quelque chose qu'on dit en Allemagne, para-t-il. J'ai passé beaucoup de temps en Allemagne et puis, j'ai jamais entendu personne dire ça dans le métro. Mais, para-t-il que c'est, au fait, c'est tellement commun, para-t-il, qu'on ne sait plus à qui attribuer cette fameuse phrase. Ah, une fois, je faisais une conférence à Kyoto et puis, j'ai malheureusement dit que la fonction zéta était la seule fonction que je connaissais qui avait telle et telle propriété. Et puis, un mathématicien assez renommé m'a dit, est-ce que tu peux vraiment dire que tu connais la fonction zéta? Il y a une relation, une autre chose qui donne énormément d'importance à la fonction zéta, c'est qu'il y a une relation avec les nombres premiers qu'on voit à travers cette formule. Et, alors, voici la fonction zéta telle qu'on l'a définie, en tout cas pour partie réelle de z plus grand que 1. Et puis, on peut l'écrire comme ce produit infini, où les p parcourent tous les nombres premiers. Et puis, on peut montrer que ce produit-là aussi converge là et qu'ils sont égaux. Hoyler était à l'origine de cette formule dans le cas de z réel. Alors, c'est pour ça qu'il y a un rapport très proche entre la fonction zéta et les nombres premiers. Et il y a même un rimand lui-même qui a montré qu'il y a un rapport entre les zéros, la distribution des zéros de la fonction zéta et la distribution des nombres premiers. Alors, étant donné l'importance des nombres premiers, factorisation dans la cryptographie, vous savez que la plupart des systèmes de cryptographie au monde sont basés sur le fait que, malgré que c'est très facile de multiplier deux entiers ensemble, c'est très difficile, ça prend longtemps de trouver les facteurs d'un nombre naturel, de trouver les nombres premiers qui sont les facteurs. Alors, ça, c'est à la base de la plupart de la cryptographie au monde. Alors, si on pouvait trouver une façon de factoriser les nombres naturels rapidement, on pourrait décoder plus rapidement. Et ça serait très dangereux pour tout le monde, pour les gouvernements, les banques, les militaires, pour tout le monde. Et on ne sait pas si c'est possible de factoriser plus rapidement. On ne le sait pas. Alors, ça se peut que quelqu'un... Sûrement, il y a beaucoup de gens en train de travailler sur ça. Sûrement. Alors, on peut penser que résoudre l'hypothèse de Riemann, étant donné que ça donne de l'information sur la distribution des zéros, de la fonction des états, qui, eux, donnent de l'information sur la distribution des nombres premiers, qui, eux, aident avec la cryptographie. On peut penser que l'hypothèse de Riemann est utile, très utile pour ce grand problème de cryptographie. Mais non, ce n'est pas le cas. Il est plus probable que la vérité de l'hypothèse de Riemann aide à la cryptographie. Parce que, bon, on a démontré toute espèce de théorème qui découle en supposant l'hypothèse de Riemann. Ça fait une grande partie de la littérature, des théorèmes intéressants, importants, en supposant l'hypothèse de Riemann. Alors, s'il y a une bonne formule pour factoriser qui découle de l'hypothèse de Riemann, en principe, quelqu'un aurait prouvé la preuve déjà que ça découle de l'hypothèse de Riemann. Maintenant, pour la cryptographie, tout ce qu'on a besoin, c'est la formule, puis ensuite, on l'essaye. Alors, si quelqu'un avait démontré que l'hypothèse de Riemann entraîne tel et tel algorithme pour factoriser, les gens n'auraient qu'à simplement appliquer cet algorithme. Et si l'hypothèse de Riemann est vraie, ça va marcher. Et puis, donc, c'est très, très improbable. Donc, la vérité n'aide pas dans ce cas-ci. Par contre, une preuve de l'hypothèse de Riemann, très évidemment, doit introduire des propriétés très importantes de mathématiques, et en particulier des nombres premiers. Et une preuve pourrait très possiblement contribuer à des méthodes qu'on pourrait ensuite utiliser pour d'autres choses, par exemple, pour factoriser les nombres premiers. Conjecture de Dyson-Montgomery. Montgomery est un mathématicien, théorie des nombres, Dyson est un physicien fameux. Les zéros non triviaux de la fonction aux états et les valeurs propres des matrices hermétiennes aléatoires ont la même distribution. Alors, il y a une histoire assez remarquable, comment cette conjecture est née, et je pense que je n'ai pas le temps de vous la raconter. Mais c'est assez remarquable parce que la corrélation a été vérifiée par expérience sur ordinateur à des milliards et des milliards de chiffres, et puis on fait le graphique et puis ça coincide exactement. C'est vraiment impressionnant comme évidence, comme preuve, pas preuve, comme suggestion de cette conjecture. Et ce qui est un des grands mystères, c'est que c'est qu'on ne sait pas pourquoi pourquoi ces deux ont cette corrélation, ce même comportement. Il n'y a pas d'explication pourquoi on a ce même comportement. Alors, je cite d'un livre, un des livres vulgarisateurs sur l'hypothèse de Riemann, Prime Obsession, de Derbyshire. Les zéros non triviaux surgissent dans des enquêtes sur la distribution des nombres premiers. Les valeurs propres des matrices aléatoires surgissent de systèmes de particules sous-atomiques. Que diable est-ce que la distribution des nombres premiers a à faire avec le comportement des particules de la physique? Est-ce que les particules élémentaires de l'univers seraient-elles dirigées par les particules élémentaires de l'arithmétique, c'est-à-dire les nombres premiers? Alors, je reviens à l'hypothèse de Riemann. Les zéros non triviaux de la fonction zéta sont tous sur la droite verticale. Partie réelle de z égale à 1,5. Théorème. Un résultat partiel. On sait On a démontré que les zéros non triviaux sont tous dans cette bande, ici. Partie réelle entre 0 et 1. Alors, on se rapproche. On se rapproche de l'hypothèse de Riemann, un peu. Je vais vous parler d'une autre hypothèse qui est plus faible que l'hypothèse de Riemann, mais qui est intéressante. C'est l'hypothèse 100%. L'hypothèse de 100%, ça dit que 100% des zéros non triviaux sont sur l'axe critique, x égale à 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire, 100% d'un ensemble infini? Eh bien, on regarde le nombre de zéros entre moins n et plus n de la fonction zéta, qui sont là où ils devraient être. On divise par le nombre total des zéros dans cette bande. Ça, c'est la proportion des zéros dans ce rectangle qui vérifie l'hypothèse de Riemann, la proportion. C'est un nombre entre 0 et 1. On prend la limite lorsque n tend vers l'infini. Si cette limite existe, alors ça, c'est le pourcentage des zéros qui satisfont à l'hypothèse de Riemann. L'hypothèse, c'est que 100% satisfont. Alors, s'il y avait une exception, on ne la verra pas parce qu'on divise par l'infini essentiellement. Eh bien, il y a des résultats dans cette érection-là. Théorème de Connery, au moins 40% des zéros non-triviaux, satisfont à l'hypothèse de Riemann. On aimerait 100%, mais on a réussi à montrer qu'il y en a 40% qui sont sur l'axe critique. Là, je parle de mes propres travaux. On va laisser faire ça. Et puis, on passe encore à des résultats numériques très impressionnants. L'hypothèse de Riemann est vérifiée pour les premiers 10 à, je ne sais pas quoi, zéros non-triviaux des états. C'est-à-dire, ils sont tous sur l'axe critique x égale à un demi. C'est un chiffre énorme. Je ne sais pas quoi penser de ça. Parce que ça fait, depuis plusieurs années, je ne sais plus ce qui est grand et ce qui est petit. ça fait que les premiers, ça fait que les plus petits en nombre? Oui, on va numérater les zéros partiellement par la partie imaginaire. Le premier qu'on rencontre lorsqu'on s'éloigne de l'axe des égales va être le premier. Et puis, s'il y en a 5 sur cette droite ici, les prochains 5 sont numératés consécutivement puis ensuite, on continue. Alors, c'est ça. On les ordonne partiellement en s'éloignant de l'axe réel. Combien de zéros dans la bande critique? Si on écrit n de t, le nombre de zéros dans le rectangle dont je parlais tantôt, elle a des hauteurs zéros jusqu'à t. En passant, d'habitude, on travaille dans le demi-plan supérieur parce que les zéros sont symétriques pour la fonction zéta-dre-imande. S'il y a un zéro là, alors il y a un zéro symétrique par rapport à l'axe des x en dessous. La formule de Mangold nous donne asymptotiquement le nombre de zéros dans un rectangle. C'est essentiel. Bon, le thème principal c'est ceci. C'est t sur 2 pi divisé par ça. Alors, ça c'est beaucoup plus gros que le reste. Et puis, alors, c'est, ça c'est plus petit, ça c'est plus petit, le log c'est plus petit que ça, beaucoup plus petit. alors c'est plus petit que t au carré. C'est entre t et t au carré comme la croissance. Alors, une conséquence lorsque t tend vers l'infini, c'est que la dérivée de n de t est à peu près égale au log de t sur 2 pi. Alors, ça, ça veut dire que si on est en train de calculer combien de zéros il y a, la pente, la pente tend vers plus infini. La pente tend vers plus infini, le log de t tend vers plus infini. Néanmoins, néanmoins, si on va jusqu'à, qu'est-ce que j'ai fait de ça encore? Ici. Néanmoins, si on va jusqu'à t puis ensuite on va jusqu'à 2t, alors, quelle est la conclusion de cette formule-là? C'est que le nombre de zéros dans la partie supérieure de ce rectangle est à peu près la moitié de nombre de zéros dans le rectangle qu'on prend. Alors, ça, ça peut sembler en contradiction avec le fait que la dérivée de t tend vers l'infini, mais le logarithme, ça croit très, 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 très lentement. Alors, c'est pas une contradiction, ça. voici un théorème que je trouve très intéressant, un théorème de Yench qui est très peu connu. Soit zéta de, soit la fonction de Riemann, la série de Taylor, la fonction de zéta, et prenons le polynôme de Taylor. Alors, les zéros du polynôme de Taylor. On prend la formule, on prend la série entière, la série de Taylor autour de l'origine de la fonction zéta, et puis, les zéros des polynômes de Taylor convergent vers tous les points du cercle d'unité. Mais à tous les points du cercle d'unité. Mais regardez, le cercle d'unité a une intersection importante avec la bande critique. Les zéros des polynômes de Taylor convergent vers ce point-là, convergent vers ce point-là, vers ce point-là, vers ce point-là, qui sont postes sur l'axe critique. On a une infinité non dénombrable de points limites de ces zéros qui violent, qui semblent violer l'hypothèse de Riemann. Alors, je vous laisse avec ce paradoxe et essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas une contradiction, il s'agit de double limite. J'ai reçu une lettre de Matiasiewicz ce juillet, donc très récemment, et il écrit, il m'envoie ses derniers travaux sur l'hypothèse de Riemann. Il m'envoyait trois articles très récents qui a écrit cet été et puis qui a publié cet été. Alors, là-dedans, il dit l'hypothèse de Riemann a beaucoup de réformulations équivalentes. Certaines d'entre elles sont arithmétiques, c'est-à-dire elles sont des énoncées à propos des propriétés des entiers ou des nombres naturels. Des choses qu'on connaît, supposément. Parmi elles, les réformulations avec la structure logique la plus simple sont celles de la classe, disons, π01 de l'hierarchie arithmétique. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont la forme suivante. Pour tout x1 jusqu'à xm, il y a une certaine relation qui est valable où a est une relation décidable, c'est-à-dire soit il existe une preuve ou il existe une preuve de la négation. Comme exemple, on peut prendre la formulation de l'hypothèse de Riemann qui est l'affirmation qu'une certaine équation diophantienne c'est très simple, c'est une équation polynomiale avec des coefficients entiers et on cherche des solutions entières. Alors, il y a l'affirmation qu'une certaine équation diophantienne n'a pas de solution. Une telle équation particulière peut être donnée explicitement. La structure logique d'une telle réformulation est en effet très simple, mais toutes les méthodes connues pour trouver une telle équation nous donnent des équations qui ont nombreuses pages de longues. L'équation elle-même dure des pages et des pages. Alors, logiquement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous verrez l'hypothèse de Riemann. Logiquement. Mais, pour ce qui est du calcul, pas d'espoir. je veux vous parler de l'arithmétique des nombres complexes. Là, je veux vous parler de l'analyse des nombres complexes. Donc, je vais introduire des fonctions, la fonction des états, par exemple. Une fonction entière, c'est une série de puissances comme ça, avec des coefficients complexes dont le rayon de convergence est infini. Alors, donc, les fonctions entières sont définies dans le plan entier parce que le rayon de convergence est infini. Alors, exemple de fonction entière, les polynombres, les fonctions exponentielles, les fonctions trigonométriques, sinus z, cosinus z. Alors, tout comme les nombres rationnels sont les quotients de nombres naturels, pardon, de fonction entier, de nombre entier. Les fonctions méromorphes, c'est défini comme étant le quotient de fonctions entières. Alors, par exemple, les fonctions rationnelles, c'est le quotient de polynôme. Les fonctions rationnelles, c'est des fonctions méromorphes. Ou bien, exponentielle sur cosinus z, c'est une fonction méromorphe. Un quotient de n'importe quelles deux fonctions entières, c'est une fonction méromorphe. tangentre, cotangent, fonction gamma, les fonctions zétas de Riemann. Bon, là, je vous parle d'un autre sujet et je veux revenir avec un rapport avec la fonction zétas de Riemann. Je vous parle d'un genre d'universalité. Burkhoff a montré un théorème remarquable, c'est qu'il existe une fonction entière universelle. La fonction entière f, elle est fixée, mais les translatées de f, les voilà, f, z plus a, approchent toute fonction entière g. f est fixée. On prend n'importe quelle fonction entière g, alors, puis n'importe quel compact, puis n'importe quel epsilon, il existe un a, tel que la translatée f de z plus a, approche g sur le compact donné, à l'epsilon de près donné. Graphiquement, là, ça veut dire qu'on prend une fonction entière g, et puis on la restreint à un compact, alors, il y a un ensemble qui ressemble à ça, très, très loin, c'est-à-dire une translatée de cet ensemble, tel que, si on prend la fonction z, et on compose avec ça, alors, ça va approcher g. c'est vraiment remarquable comme propriété, surtout que les fonctions entières ont une telle rigidité, elles sont complètement déterminées uniquement, des théorèmes d'unicité très, très forts. Alors, c'est très frappant comme résultat, le résultat de Burkhoff. Alors, comme il se passe souvent dans l'enseignement des mathématiques et dans les recherches de mathématiques, après avoir trouvé quelque chose de vraiment pathologique qui est bizarre, quelqu'un démontre que c'est générique. Fonction nulle part différenciable, par exemple. Eh bien, c'est le cas ici aussi. Ici, il se donne que presque toute fonction entière est universelle. Et puis, encore une fois, comme dans nos cours, comme dans nos cours et comme dans la recherche, dans des situations comme ça, c'est impossible ou très difficile de trouver un exemple. La fonction Zeta d'Ariman est universelle. Et voici ce que j'ai dit à Kyoto. C'est la seule fonction universelle que je connaisse. La fonction Zeta. Le résultat n'est pas nouveau. Il y a 1975. Ça a été vérifié et généralisé par beaucoup de monde. Bon, la fonction Zeta n'est pas entière. Mais, elle est presque entière. Elle est aussi presque d'étant entière qu'une fonction méromorphe pourrait l'être parce qu'elle a seulement un point exceptionnel, seulement un pôle au point Z égal à 1. Elle est presque entière. Et puis, c'est un pôle simple, si vous savez ce que ça veut dire. C'est comme un pôle d'ordre 1. C'est comme des zéros d'ordre 1, mais au dénominateur. Alors, voici le théorème spectaculaire de Voronin, de l'universalité. C'est pour tout, G analytique dans S. S, c'est cette bande, c'est la moitié de la bande critique. Il existe une suite TN envers vers l'infini. C'est A de Z plus I fois TN converge vers G. TN TN Toute fonction holomorphe dans la bande ici peut être approchée par des translatés de la fonction ZETA. Je viens de contredit l'hypothèse de Riemann parce que j'ai oublié une hypothèse. si G n'a pas de zéro. Si G n'a pas de zéro. Donc, si on peut laisser tomber cette hypothèse-là, l'hypothèse de Rimane est fausse. Et, on ne sait pas si on peut laisser tomber cette hypothèse-là. Donc, si on peut généraliser le théorème de Voronin, en enlevant cette hypothèse-là, on va avoir montré que l'hypothèse de Rimane est fausse. Bon, j'ai eu quelques étudiants en premier cycle qui ont publié des articles sur l'hypothèse de Rimane. Merci beaucoup de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements